Et je vais prendre un exemple sur le camp d'été décolonial l'an dernier. On rappelle en deux mots de quoi il s'agit. C'était un camp réservé aux racisés. Donc racisés et un ami très noir demande à une des personnes du camp d'été décolonial mais est-ce que moi je peux y participer ? Il dit ah ben non, ah bon pourquoi ? Parce que tu as été élevé par des blancs. Alors ça je voudrais dire que c'est faux parce que j'ai participé au camp d'été décolonial donc il faudrait dire des choses qui sont vraies monsieur Sopo. Et ce ne sont pas des rumeurs, ce n'est pas de ce qu'on m'a dit. J'étais au camp d'été décolonial. Je ne dis pas que ça s'est passé au camp d'été décolonial parce qu'il n'a pas pu y participer en l'occurrence. Mais ce n'est pas la politique qui a été menée par la sélection. Les femmes blanches voilées ont pu assister à ce camp d'été décolonial. A la première et à la deuxième édition. J'y étais, ma légitimité, la personne qui y a participé. C'est dit, poursuivez. Non mais c'est dit et je réaffirme ce que j'ai dit auparavant puisqu'il faut aussi savoir que dans ces mouvements, il y a très vite une forme d'agressivité dès que des personnes qui seraient potentiellement racisées, parce qu'on pourrait penser que c'est de la couleur de peau, ne seraient pas exactement sur les mêmes positions puisque là très vite on bascule dans les phénomènes de bounti, de gens un peu associés aux blancs, etc. Et un ami très noir. Donc plus noir qu'une arabe.